Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo qui va parler du coup comme c'est l'été. Vous pouvez aussi passer plus de temps avec votre cochon-minde. Ça va être une vidéo sur quelques jeux avec des aliments pour votre cochon-minde. Parce que un cochon-minde sauvage passe beaucoup de temps à chercher de la nourriture. Et donc nos petits compagnons, on va dire, ils doivent faire des efforts pour se nourrir. Et en plus ça les maintient en forme et ça leur fait faire de l'exercice tout en leur donnant une récompense. Donc voilà, je trouve ça chouette. Et donc voilà, comme c'est l'été, j'en profite. Donc un premier jeu, j'ai 4 jeux en tout. Je sais que c'est pas beaucoup mais c'est déjà ça. Donc j'ai un jeu mais que j'ai jamais testé en fait. C'est en fait, vous placez des fruits, des légumes ou voilà, sur des petites branches. Puis en fait vous les mettez dans une brique. Et en fait les cochon-minde pourront alors grignoter les morceaux. Vous pouvez aussi, enfin en animalerie, vous trouvez également des supports spécifiques pour les aliments frais à suspendre dans l'enclos en fait. Et donc on n'en trouve pas partout mais à Gerdiland, j'en ai pas trouvé. Mais voilà, ça se trouve quand même dans certaines animaleries. Et aussi vous pouvez également prendre une touffe d'herbe ou de feuillage et l'attacher et suspendre le tout dans l'enclos. Donc voilà pour le premier jeu. J'ai jamais testé mais je pense que je vais... Ouh ! Pardon. Je pense que je vais tester... Bah... Cet été là... Le matin, le matin de bonheur. Alors, oui, je voulais rappeler aussi que ne mettez pas vos cochon-minde dehors l'après-midi parce que voilà, il fait chaud. Je pense que c'est un peu normal. Donc moi je le remets le matin, donc à 8h des fois quand il fait frais et tout. Ou le soir, donc à 7h des fois je les mets. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Voilà, donc pour le deuxième jeu, j'ai trouvé... Enfin, je l'ai nommé le rouleau surprise. Donc en fait, le but c'est de cacher des fréandises dans un rouleau en carton. Donc vous pouvez prendre... Vous savez les rouleaux de PQ ? Voilà, tes rouleaux de PQ. Moi je sais que je fais avec ça et c'est pratique. Et en fait, vous bouchez les extrémités avec du foin. Et en fait, pour exercer l'animal, enveloppez la nourriture dans une feuille d'essuie-tout blanc. Donc voilà. Et en fait, de temps en temps, variez l'exercice. Ne mettez pas en fait la nourriture dans une écuelle. Dans une écuelle. Ouh. Mais dispersez-la dans l'enclos et sur les étagères. Et en fait, ça va les occuper. Et commencez par placer la nourriture à un seul endroit. Puis élargissez progressivement la zone de distribution en fait. Donc voilà, ça peut être marrant aussi comme jeu. Donc voilà. Pour le troisième jeu... Oh, ma popouille ! On ne voit plus ma cocotte. On va faire une sieste à mon avis. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, petit coco ? Poupouille ! Bon, Pierre, c'est pas grave, on va la laisser. Donc pour le troisième jeu, j'ai pensé au parcours d'obstacles. En fait, vous utilisez par exemple n'importe quoi, des petits cartons, des tubes en liège. Voilà, vous savez les trucs de bâtons là. Enfin, je ne sais pas... Je ne sais pas comment vous montrer ça. Donc voilà, ça je suis allée chercher dehors. Donc c'est un petit pont en rondin de bois, je pense. Voilà. Donc pour les parcours d'obstacles aussi, c'est pas mal. Enfin, on l'achète à Jardiland. Je l'ai acheté à Jardiland. Je ne sais plus c'est quoi le prix, désolée. Parce que voilà, ça fait longtemps que je l'ai acheté. Donc je ne sais plus. Enfin, vous voyez, Frépoille s'amuse avec. Donc voilà, à peu près n'importe quoi. Et en fait, vous allez donc prendre des petits trucs comme ça pour élaborer en fait un parcours d'obstacles. Et vous allez les guider parce que voilà, en général, ils ne vont pas sauter pour le plaisir. Ils vont sauter juste parce qu'ils ont faim ou voilà. Donc vous allez les guider avec des friandises tout simplement. Parce que voilà, un cauchemin de... Ah, il y a une araignée ! Ah ! Ah non, non, non. Ah, c'est horrible. Ah ! Oh non ! Popo, il y a une araignée. Vite ! Va la tuer ! Ouais ! Oh non ! Ah, c'est horrible. Ah ! Ah, c'est les araignées à grand... Là, là. Là, là, vous voyez bouger, là. Là. Ah ! Non ! On voit mes petits pieds. Coucou ! Oh non ! Ah, elle monte ! Regardez. Elle est là. Oh ! Oh non ! Oh, Poupouille ! Sauve-moi. Bon, bah... On va essayer de continuer. Hein ? Si je crie, vous n'étonnez pas, c'est très normal. Oh ! Je déteste les araignées. Donc, euh... Non, bon, bref. Donc, en fait... Donc, par exemple, une rondelle de concombre, et voilà. Et en fait, le caucheminde va... Donc, va sauter, en fait. Et voilà. Par contre, face à un animal plus timide, vous devrez peut-être faire preuve d'un peu de patience, parce que, voilà, un cauchemin ne va pas forcément vouloir, même avec de la nourriture. Donc, voilà. Et toutefois, si vous récompensez chaque progrès de l'animal, et complimentez les sportifs en herbe, on va dire, il montrera beaucoup d'ardeur, en fait, à faire, donc, cet exercice, parce que, voilà, ça... Ça va l'amuser. Et... Et enfin, le dernier jeu, en fait, que je pourrais vous conseiller, c'est la balle, le jeu de la balle. Donc, en fait, il n'y a pas longtemps, donc, à mon avis, si vous me suivez, en fait, sur Instagram, vous verrez que j'ai acheté une balle à Nesquik pour son anniversaire. Donc, il ressemble à ça. Alors, je vais vous montrer. Ça ressemble à ça. Une petite balle comme ça. Vous voyez ? Oui, ma cocotte. Et, en fait, donc, voilà, Fripouille a très bien compris le système. Donc, voilà, le faire rouler. Seulement, avec ça, Popouille, ça, peut-être pas le faire. Donc, je te mets... Ah ! Je sens des arniers partout, c'est horrible. Ah ! Perk ! Donc, voilà, voici l'exemple de Fripouille. Voilà. Voilà, c'est ça, le système du jeu. Donc, la balle, c'est une balle à friandises. Donc, dans les animaleries, donc, moi, je l'ai acheté à Jardiland à 3,10 euros. Et, en fait, donc, ici, là, le temps que Fripouille a mangé, je vous montre. Ah ! J'ai tout fait tomber. C'est pas grave. Donc, ici, en fait, il y a une ouverture ajustable. Donc, je vous montre. Donc, voilà, l'ajustable, comme ça. Et vous mettez... Donc, moi, j'ai mis des granulés dedans. Et, euh... Tiens, Regan Pouille, là, il y en a plein. On est encore en train de manger. Donc, voilà. Et, en fait, vous l'aurez compris, donc, le couche-nard est obligé de faire tourner la balle pour avoir à manger ce qui est dans la balle. Donc, voilà. Et, en fait... Attendez. Deux secondes. Donc, voilà. Il y a beaucoup d'animaux, de nombreux animaux qui apprécient, en fait, de cet exercice. Toutefois, tous les couche-nard ne maîtrisent pas cette technique, en fait, de faire rouler la balle, donc, pour... Pour manger. Nisquik, je sais que c'est pour son anniversaire, mais il n'a toujours pas compris le système. Voilà, malheureusement. Frupo, il voit là, il n'a mis que 5 minutes à trouver comment ça marche. Nisquik, il n'a toujours pas trouvé. Et ça, ça m'embête, parce que, normalement, c'était son cadeau, à la base. Donc, voilà. Donc, il y en a... Il y en a quand même qui... Voilà, qui ne maîtrisent pas trop ces méthodes, donc il faudra, du coup, leur trouver une autre occupation, pardon. Parce que... Parce que, voilà. Parce que, voilà, il y en a qui ne sont pas très intelligents non plus, hein ? Du coup, ils me regardent. Mais non, mon bébé. Je sais qu'il va comprendre un jour. Oui, mon cœur. Donc, voilà. Cette vidéo est terminée. Donc, j'espère qu'elle vous a aidé, en fait, pour trouver un peu quoi faire à votre cauchemar, pour qu'il s'amuse un peu pendant cet été. Parce que lui aussi a le droit de s'amuser un peu. Donc, voilà. Voilà. Cette vidéo est terminée. Donc, j'espère qu'elle vous a plu, en fait. Et n'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce que vous voudriez que je fasse comme vidéo. Parce que, voilà, je ne sais pas trop quoi vous faire. Voilà. Après, c'est stupide d'arrêter les vidéos. J'espère que... Juste parce que je suis en manque d'inspiration. Donc, dites-moi tout ça en commentaire qu'est-ce que vous voudriez que je vous fasse. Et donc, voilà. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501